Cette année, compte tenu du contexte, on ne pouvait pas à l'EFAP passer à côté du sujet de l'évolution de l'événementiel dans le cadre du virtuel et du digital. Et on a décidé d'organiser une table ronde avec des intervenants qui viendraient partager avec les étudiants leur expérience depuis finalement septembre, six mois, parce que c'est depuis ce moment-là que ça commence, dans la réalité avec les annonceurs. Et on est allé plus loin, on a décidé de mettre les étudiants en situation réelle, comme les annonceurs le sont, lorsqu'ils organisent des événements à distance. On a donc organisé une émission de télé. Ce 120 minutes une saille s'adressait à tous les étudiants du MBA Even de France. Lille, Paris, Bordeaux, Lyon. Nous avions des étudiants qui intervenaient pendant l'émission de chez eux et deux étudiantes de Lille qui sont venus en direct sur le plateau poser leurs questions à la fin sur la séquence débrief. Nous avions réuni des intervenants de tous les secteurs de l'événementiel qui ont vu leur métier évoluer depuis quelques mois. Une intervenante spécialiste de la gamification, une intervenante spécialiste du streaming, un scénographe spécialiste de la scénographie à distance et d'autres intervenants. Cela a permis cette richesse d'échange, de partage. Cela a permis aux étudiants de comprendre qu'ils étaient dans un métier qui est en train d'évoluer, mais dont les possibilités sont infinies et qu'ils vont pouvoir être les acteurs de la réinvention de ce métier. Grâce à tous ces intervenants, on a pu avoir la chance de voir le ressenti, comment ils prenaient aussi ce pas. J'ai trouvé cela très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à créer et c'est motivant. Cela nous montre qu'on a tous les outils à créer, qu'on peut être vraiment créatif, qu'on peut apporter énormément de choses. à cette nouvelle façon de voir l'événementiel et que notre génération qui est portée sur le digital, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'y être et de pouvoir participer à cette nouvelle ère de l'événementiel.